Le monde académie c'est une expérience professionnelle, c'est-à-dire c'est ni un diplôme, ni une formation au sens universitaire du terme, c'est une expérience dans le monde du travail. Il y a trois séminaires et c'est des séminaires dans lesquels on donne les bases du métier et on fait un peu du travail pratique. Il y a des conférences de rédaction où chacun propose son sujet, on donne des idées de comment prendre ce sujet, qui aller interviewer. C'est vraiment des conseils de professionnels, j'allais dire. Cette fois-ci, on a décidé avec Martine de vous parler des bonnes et mauvaises pratiques journalistiques, et en particulier à partir des travaux que vous nous avez rendus. Il y a eu énormément aussi de débriefings sur notre travail, les techniques journalistiques. On a vu que certaines tournures de phrases pouvaient être trop favorables au sujet, que du coup c'était plus trop du journalisme, c'était plutôt de la com'. Donc il y a eu des gros rappels qui ont été un petit peu virulents, mais très bénéfiques je pense pour nous. On va éditer nos papiers, on a envoyé des papiers à nos parents marraines et on va corriger en fait nos articles. On a réparti les académiciens en six groupes et dans chaque groupe, il y avait huit, neuf personnes et on a lu leurs textes et on a fait des critiques sur la façon d'entrer dans le sujet, sur la façon de raconter cette histoire. L'utilité c'est qu'on est entouré de journalistes du monde, qui sont des gens expérimentés, qui sont quand même des gens qu'on doit écouter, des gens qui sont clairement de bons conseils, donc pour nous c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On a vu, on s'est tous regardés, on ne se connaissait pas. On sait tous qu'à la fin il y a des postes à la clé, des prix à la clé, donc on est tous un petit peu en compétition, mais on est 68, donc ça ne se ressent pas vraiment. Le Monde Academy c'est un tremble, on peut avoir la possibilité de piger pour une presse quotidienne nationale. C'est même inespéré quoi. Moi j'ai découvert une génération de jeunes journalistes que je n'imaginais pas. C'est la génération qui sont entre le papier et le blog. Il y a une vraie révolution générationnelle j'allais dire. Du point de vue personnel, c'est une expérience. C'est quelque chose à tenter si on est intéressé par ce métier là, c'est sûr. Bien sûr, je le conseille.